Bonjour à tous, on ne va pas attendre les cinq minutes habituelles de démarrage parce que M. Thérolas qui nous fait vraiment un honneur, je le dis en pesant mon mot, d'être là parmi nous, vraiment on est vraiment très très contents de vous entendre et que vous ayez accepté cette invitation. Elle est retenue à 13h30 donc il ne faut pas qu'on attend trop avant de démarrer. Et écoutez M. Thérolas, je ne sais pas comment vous présenter, je peux simplement dire que j'ai toujours eu vos premiers livres et puis les suivants sur ma table de chevet et distribués à mes étudiants, donc je crois que vous êtes vraiment dans l'essence même de cette IA vertueuse qui a permis d'ouvrir toutes les voies. On peut dire que beaucoup se sont pour l'instant mises en veille, mais on sent que la réflexion épistémologique est en train de renaître et qu'on va certainement retrouver très vivaces les voies que vous avez ouvertes et puis revenir de manière beaucoup plus nombreuses dessus, enfin robotique en particulier. Donc voilà, vous êtes celui qui est extrêmement reconnu comme étant spécialiste des comportements collectifs des sociétés animales et des sociétés humaines en se servant de l'une pour éclairer l'autre et pour proposer des modèles numériques, robotiques et je pense que cette voie obligatoire de la pluridisciplinarité, vous l'avez vraiment ouvertes avec des croisements audacieux entre l'éthologie, la physique des systèmes complexes, la biologie, bien sûr les mathématiques et l'informatique et la robotique. Pour revenir à la genèse, on a tous lu vos livres sur la façon d'observer les insectes sociaux, en particulier mais d'autres espèces animales pour développer cette intelligence collective. Aujourd'hui c'est la Swarm Robotics et on peut dire que vous avez vraiment participé ou peut-être même créé un domaine de recherche qui est l'intelligence en essence, bio inspirée et même plus généralement nature inspirée pour arriver à résoudre des problèmes d'optimisation ou de complexité en informatique et tous ces problèmes de contrôles qu'on ne sait pas toujours pas maîtriser de façon satisfaisante et en tout cas éthiquement bien complexes à comprendre en robotique. Donc je ne vais pas en dire plus parce que je pense qu'on est pressé et que voilà en vous écoutant tout le monde, ceux parmi vous qui ne vous connaissent pas encore complètement vont découvrir le spectre immense de vos travaux et je vous remercie d'avoir accepté de nous en livrer un petit morceau aujourd'hui. Merci. Je vous remercie pour votre invitation. Je ne serai pas aussi dithyrambique. C'est très sincère, vraiment je vous assure. Alors toutes ces idées en fait pour tout vous dire je pense qu'elles ont émergé simultanément dans différents endroits du globe puisque quand j'ai commencé ma thèse, enfin au moment où je travaillais ma thèse, j'ai effectivement, enfin j'ai fait une thèse sur les insectes sociaux parce que à l'époque on ne pouvait pas vraiment faire une thèse sur le cerveau en ayant à la fois une information très précise sur ce qui se passe à l'échelle individuelle et une information globale. Et donc les sociétés d'insectes en fait m'ont fourni finalement le moyen d'aborder ces questions d'émergence et de traitement collectif de l'information, donc comment en est finalement une intelligence. Et il se trouve que ces idées en fait elles ont également émergé à d'autres endroits puisque en fait j'ai été invité en 1990, j'étais encore dans ma thèse à Philadelphie, dans une conférence de l'I3E, un petit symposium sur l'intelligence en SA. Et à l'époque il n'y avait vraiment que des gens du domaine de la robotique et des réseaux de censeurs qui s'intéressaient en fait au fonctionnement des insectes sociaux. Et puis parallèlement aussi il se trouve qu'en Italie il y avait aussi un autre chercheur donc qui s'appelle Marco Dorigo dont je vais vous parler un petit peu aussi, qui lui avait l'idée de transposer des modèles de comportement collectif d'insectes sociaux pour résoudre également des problèmes en informatique. Donc tout ça pour dire qu'en fait ces idées ont émergé à peu près au même moment, on va dire à la charnière des années 90 et donc bon moi j'ai eu finalement la chance de pouvoir commencer à travailler sur ces questions. Mais finalement pour les représentations en peinture finalement il y a des choses qui émergent au même moment sans qu'on sache trop pourquoi. Voilà je vais partager mon écran. Donc oui, pour compléter donc la présentation, je suis directeur de recherche au CNRS donc je travaille au centre de recherche sur la condition animale à Toulouse. Donc j'étudie les comportements collectifs dans les sociétés animales et les groupes humains depuis maintenant une trentaine d'années. Et donc je vais vous parler aujourd'hui d'une part donc des mécanismes qui sont au coeur des phénomènes d'intelligence collective qu'on observe dans les sociétés animales comme les insectes sociaux ou certaines espèces de poissons et d'oiseaux qui vivent en groupe. Et d'autre part comment, comme vous l'avez rappelé, la compréhension en fait et la modélisation de ces mécanismes a permis de concevoir de nouvelles techniques pour résoudre des problèmes d'optimisation à l'informatique et de contrôle en robotique collective. Donc comme vous savez il existe dans la nature de très nombreuses espèces vivant en groupe ou en sociétés très organisées donc comme les insectes sociaux et l'une des caractéristiques de ces sociétés animales c'est leur capacité à développer certaines formes d'intelligence collective. C'est-à-dire qu'en fait les organismes qui composent ces systèmes ont la capacité de résoudre collectivement un très grand nombre de problèmes, là vous en avez quelques exemples, auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne. Donc depuis des formes de comportement collectif assez simples qui permettent par exemple à des bancs de poissons de coordonner leurs déplacements, à des groupes d'oiseaux d'échapper à des attaques de pédateurs, jusqu'à des formes beaucoup plus élaborées que vous voyez ici à gauche de comportement collectif qu'on retrouve notamment donc chez les insectes sociaux dans la chasse, le choix de source de nourriture, le transport de charges lourdes ici comme ici donc chez les fournis ou bien encore la construction de nids. Alors les comportements collectifs qu'on observe dans ces groupes et sociétés animales et donc et leur capacité à résoudre collectivement des problèmes, et bien elles résultent essentiellement des interactions entre les individus. Donc pour comprendre ces phénomènes, on va devoir aller identifier les interactions entre les individus, on doit aller ensuite décrypter les interactions, identifier les informations qui sont échangées au cours de ces interactions, et enfin on va devoir analyser les effets de ces interactions sur le comportement des individus. Alors pour décrypter ces interactions, on dispose depuis quelques années de nouveaux outils, notamment pour aller mesurer très précisément le comportement des individus et donc l'effet des interactions sur leur comportement. On peut par exemple chez les insectes sociaux comme ici chez les abeilles, grâce à des petits codes barres qui sont fixés sur le thorax, on peut suivre chaque abeille individuellement sur le rayon d'une ruche, quantifier et analyser ses comportements, savoir par exemple ici sur la vidéo du bas si elle est active ou inactive à un moment donné, et on va pouvoir comme ça aussi avoir tout l'historique de ces visites dans les différentes cellules du rayon, et également on va avoir tout l'historique de ces interactions avec les autres abeilles de la ruche. Et ensuite sur la base de ces données, on va pouvoir construire des modèles mathématiques parce qu'on a généralement tout un ensemble d'interactions non linéaires, donc on ne peut pas intuitivement comprendre l'impact de ces interactions sur le comportement collectif, donc on a besoin de construire pour ça des modèles mathématiques qui vont nous permettre de comprendre comment ces interactions vont permettre à des groupes d'animaux de coordonner leurs actions. Et donc ces modèles vont nous permettre de faire le lien entre les deux échelles d'observation, entre l'échelle individuelle et l'échelle collective, et de faire des prédictions quantitatives sur le comportement de ces groupes d'animaux, des prédictions qu'on pourra ensuite tester expérimentalement. Alors certains de ces modèles vont également, comme on va le voir, permettre la conception d'algorithmes biomimétiques, d'optimisation également de contrôles distribués pour la robotique en essence. Alors les mouvements collectifs coordonnés de groupes d'organismes, ça constitue une première forme assez élémentaire d'intelligence collective. Il s'agit de phénomènes collectifs qui sont extrêmement répandus dans le règne animal, depuis les colonies de bactéries jusqu'aux foules chez l'homme, en passant par les poissons et les oiseaux, et notamment chez les étourneaux, que vous voyez ici sur la vidéo, qui, à la tombée de la nuit, se rassemblent par milliers pour trouver des sites de repos. Et donc la question qu'on se pose, c'est de savoir comment ces milliers d'oiseaux parviennent à coordonner, parviennent à se déplacer ensemble de manière très très coordonnée, et à se comporter, on a parfois l'impression qu'ils se comportent comme un super organisme. Alors par exemple, pour analyser les interactions qui interviennent dans la coordination et les déplacements de poissons au sein de l'homme, on utilise des techniques d'analyse d'image automatisée, comme on vous dit ici, qui nous permettent d'identifier chaque individu dans un groupe et de suivre ses déplacements. Et en accumulant plusieurs dizaines d'heures de données sur des poissons qui lagent en groupe, ou seul ou par paire dans des aquariums, on va pouvoir caractériser d'une part le déplacement spontané d'un poisson, on va pouvoir identifier les stimuli auxquels ce poisson peut réagir, comme par exemple la distance, l'orientation ou la position relative et la vitesse d'un autre poisson, et on va pouvoir mesurer les effets de ces informations sur la réponse comportementale du poisson qu'on observe. Donc on va pouvoir reconstruire la forme des interactions sociales entre les poissons à travers l'analyse de leurs comportements, et également la forme des interactions entre un poisson et les obstacles qui sont présents dans son voisinage. Et par exemple, cette espèce que vous voyez ici, qu'on appelle le nez rouge, et donc qui vit dans les cours d'eau du bassin intérieur de l'Amazone, il y en a pu mesurer et modéliser très précisément les interactions qui sont impliquées dans la coordination des nages et le choix d'une direction de déplacement. Alors ces interactions consistent essentiellement pour un poisson à être à la fois attiré et à s'aligner avec ses voisins, et l'intensité de ces interactions va dépendre à la fois de la distance entre les poissons, de leur position et de leur orientation relative, ce que vous voyez sur ces trois graphes. Alors on voit par exemple que lorsque la distance qui sépare les deux poissons est très petite, il se repousse, la courbe en rouge devient négative, donc c'est de l'attraction qui devient négative, donc c'est de la répulsion. On voit aussi que l'intensité de l'alignement qui est représenté en bleu domine celle de l'attraction quand les poissons sont relativement proches, et puis l'intensité de l'attraction, vous voyez, domine ensuite quand la distance qui sépare les poissons augmente. De plus, les réponses comportementales des poissons sont très fortement modulées par l'anisotropie de leur perception. On voit ici que l'intensité avec laquelle un poisson s'aligne sur la direction de déplacement de son congénère est maximale quand le congénère se trouve à l'avant. Ici, vous avez l'avant de l'individu à zéro, et puis plus vous allez vers 180 et moins 180, plus vous allez vers l'arrière de l'individu. Par contre, l'alignement s'aligne quand le congénère se situe à l'arrière du poisson. On voit également que le poisson est beaucoup plus attiré par son congénère quand il se trouve sur les côtés, ici, à peu près à 90 degrés, que quand il se trouve à l'avant où on a très peu d'attraction. Tout ça pour vous montrer qu'il existe une très forte asymétrie dans les interactions entre les poissons qui interagissent fortement avec ceux qui sont situés à l'avant et très faiblement avec ceux qui sont situés à l'arrière. Ensuite, l'implémentation de ces deux types d'interaction dans un modèle nous permet de vérifier qu'elles reproduisent effectivement les caractéristiques des déplacements des poissons quand ils nagent en groupe, de deux ici, dans une arène. Quand on compare les expériences et les simulations du modèle, on peut voir qu'il existe un très bon accord. Si on considère notamment les distances entre les poissons, également la distribution ici de l'orientation des poissons par rapport au mur. On peut voir aussi que dans les expériences et les simulations du modèle, les poissons ont tendance à rester proche du mur. Ici, à zéro, vous avez le mur et la distance ensuite du poisson par rapport au mur. On voit que les poissons également ont tendance, quand ils nagent, à rester proche l'un de l'autre. Mais le leader temporaire, qui est ici représenté en rouge, est toujours beaucoup plus proche du mur que le suiveur qui lui s'y est représenté en rouge. Ce qu'on a découvert assez récemment également, c'est que pour coordonner leurs déplacements quand ils nagent en banc, les poissons n'interagissaient qu'avec un très petit nombre de leurs voisins. En effet, chaque poisson, quand il change de direction à une taise de nage, n'est uniquement influencé que par un ou deux de ses voisins, qui sont ceux qui, en raison de leur position et de leur relation relative, exercent l'influence la plus forte. Ce processus permet donc aux poissons également de réduire la quantité d'informations à acquérir sur leur environnement pour coordonner leurs déplacements. Ce que nous apprend également le modèle, c'est que lorsque l'intensité respective des interactions d'attraction et d'alignement change, il y a plein de facteurs qui peuvent affecter la manière dont les poissons interagissent les uns avec les autres, ne serait-ce que des paramètres physiques comme la lumière, la luminosité, mais également l'état physiologique des poissons. Tous ces paramètres vont affecter l'intensité relative de l'alignement et de la dispersion. Cela va induire à l'échelle collective différents types de comportements collectifs. Tout d'abord, quand l'intensité de l'attraction est trop faible, dans toute cette zone grise, les poissons se dispersent. Il n'y a tout simplement pas de vent. Ensuite, quand l'attraction et l'alignement augmentent, on voit que les poissons adoptent cette fois des formes de déplacement collectif circulaire, avec lesquelles ils nagent en cercle autour d'une zone centrale vide. Et puis, lorsque l'intensité avec laquelle les poissons s'alignent avec la direction de nage de leurs voisins augmente, dans toute cette zone bleue foncée, on observe des nages qui sont très polarisées. C'est ce qu'on appelle en anglais du schooling. Tous les poissons se déplacent dans la même direction. Et puis enfin, quand l'intensité de l'attraction devient trop forte, et quelle que soit l'intensité d'alignement, dans toute cette zone bleue claire, on voit que les poissons restent ensemble sans qu'il y ait véritablement de coordination dans leur déplacement. Cela ressemble un petit peu à un essai de moucheron. C'est ce qu'on appelle également une phase de swarming de déplacement en essai. Et puis enfin, dans cette zone en rouge que vous voyez ici, proche de la ligne qui sépare deux phases, deux phases de comportement collectif, ces interactions vont conduire le banc dans ce qu'on appelle un état critique, dans lequel il va avoir une sensibilité, une réactivité extrême à la moindre perturbation. Et quand le banc se trouve dans cet état critique, on a une corrélation des déplacements des poissons à l'échelle du banc dans son ensemble, et le changement local du comportement d'un très petit nombre de poissons qui auraient par exemple détecté la présence d'un prédateur dans le voisinage, va faire basculer très rapidement le banc d'une forme de déplacement à une autre. Alors pour un banc, ou plus généralement pour un groupe animal, le fait que les paramètres qui contrôlent l'intensité des interactions soient proches d'un point ou des lignes critiques et de l'intérêt capital, puisque ça lui permet, comme je le disais, de changer très rapidement son comportement collectif en fonction de ce qui se passe dans son environnement. Et on voit que cette forme d'intelligence collective assez alimentaire des bancs de poissons, qui leur permet d'adapter collectivement leur comportement à ce qui se passe dans leur environnement, résulte d'une combinaison particulière d'interactions entre les poissons. Mais bon, c'est bien sûr chez les insectes sociaux qu'on va retrouver les formes les plus diverses, également les plus élaborées d'intelligence collective. Et une des manifestations les plus spectaculaires de cette intelligence collective, dont on appelle également l'intelligence en dessin, c'est la capacité qu'ont par exemple les termites ou les fourmis de construire des nids d'une remarquable complexité. Alors coordonner les activités de milliers d'individus sans plan ni architectes, c'est un problème vraiment complexe. Et c'est un biologiste, Pierre-Paul Grasset, qui a proposé à la fin des années 50 une première explication, à l'époque, c'était encore très qualitatif, des mécanismes de coordination qui pouvaient permettre justement aux termites de construire ces édifices. Et il a introduit à cette époque un concept important qui est celui de la stilmergie. Et ce que Grasset a découvert en étudiant la construction des termitières, c'est que les ouvriers termites coordonnaient leurs actions non pas en s'échangeant directement des informations, mais en utilisant les traces de leurs actions passées. Vous voyez ici les petites boulettes imbibées de phéromones qu'ils déposent pour construire leur vie, donc les traces de leurs actions passées dans leur vie. Donc dans ces soucis d'insectes, les individus coordonnent leurs activités essentiellement au moyen d'interactions indirectes. Et donc c'est ce mécanisme qu'il a appelé stilmergie, qu'il a construit par ton des mots grecs, stilmer, qui veut dire travail, qui veut dire, pardon, piqûre, et ergone, qui veut dire travail. Alors cette stilmergie, c'est essentiellement un processus assez simple, type stimulus-réponse, pour simplifier, c'est-à-dire que les traces qui sont laissées sur le sol par un insecte, quand il se déplace, par exemple des pistes chimiques ou des ébauches de construction qui résument sur l'activité passée, en fait, tous ces éléments vont déclencher des comportements spécifiques chez les insectes. Donc l'insecte va alors modifier le stimulus qui a déclenché son comportement, ce qui va conduire à l'information d'un nouveau stimulus qui lui-même va déclencher une nouvelle réponse, et à leur tour, ces comportements vont avoir pour effet de transformer le deuxième stimulus en le troisième stimulus, et ainsi de suite. Et ce processus, il va conduire à une coordination de l'activité des insectes, tout en donnant l'illusion que la colonie dans son ensemble suit un plan prédéfini. Et donc, pour comprendre comment les insectes d'une colonie construisent leur nid, eh bien, il va nous falloir identifier et caractériser toutes ces boucles stimulus-réponse, puisqu'elles vont jouer un rôle clé dans la coordination des comportements des individus, bien sûr, dans la croissance et la forme des nids. Donc, je vais simplement vous donner deux exemples de ces processus, dont on s'est inspiré ensuite pour concevoir des algorithmes d'optimisation et de contrôle. Alors, ces processus stigmergiques sont notamment impliqués dans la construction du nid chez les guêpes sociales. Donc, chez ces espèces, en fait, la grande majorité des nids sont construits à partir de fibres de bois mâchées, qui sont mélangées ensuite avec des sécrétions salivaires, ce qui permet à la guêpe de confectionner une petite boulette, comme vous l'avez vu, de carton, et cette boulette va ensuite être modelée pour construire les différentes parties du nid, le péticelle, les rayons de cellules et l'enveloppe externe quand il y en a une. Alors, au laboratoire, pour étudier ces phénomènes, eh bien, on utilise du buvard coloré comme matériel de construction, que vous voyez ici, et en changeant régulièrement la couleur du buvard, on va pouvoir suivre les différentes étapes de la construction du nid et étudier très précisément les comportements individuels et en particulier comment s'opère le choix des sites de construction, c'est-à-dire qu'est-ce qui va déterminer une guêpe à construire une cellule à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Et ces études, eh bien, elles ont montré que l'activité bâtisseuse des guêpes était en quelque sorte dictée par les configurations spatiales des cellules qui sont créées au fur et à mesure de la construction, et c'est donc l'architecture elle-même qui va coordonner l'activité de construction et chaque guêpe va donc pouvoir travailler dans son coin sans se soucier de ce que les autres font au même moment sur le nid. Et pour choisir à quel endroit du nid elles doivent construire une nouvelle cellule, en fait, les guêpes utilisent comme source d'information l'agencement local des cellules déjà construites. Et par exemple, ici, vous voyez qu'il existe 12 sites potentiels au niveau duquel les guêpes peuvent construire une nouvelle cellule, mais tous ces sites ne sont pas identiques. On voit que 7 sites possèdent une seule cloison adjacente qui sera commune avec la future cellule, 4 autres ont 2 cloisons adjacentes, et enfin, le dernier site possède 3 cloisons adjacentes. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les guêpes préfèrent construire une nouvelle cellule au niveau des sites qui possèdent le plus grand nombre de cloisons adjacents. Donc, on voit ici que plus le nombre de cloisons au niveau d'un site est important, plus la probabilité qu'une guêpe construise une nouvelle cellule au niveau du site est élevée. Alors ensuite, pour étudier les conséquences de l'application de ces règles de construction sur la croissance et la forme du nid, on a construit un modèle dans lequel les guêpes sont présentées sous la forme d'agents, dont le comportement est calqué sur celui des guêpes naturels. Donc, dans le modèle, chacune des guêpes n'a qu'une perception très locale de son environnement, comme les vraies guêpes, elles ne peuvent percevoir que les 20 cellules qui voisinent de la cellule qu'elles occupent à un moment donné, et elles ne possèdent aucune représentation, aucun plan du nid qu'elles construisent. Elles suivent simplement un ensemble de règles de construction qui leur sont communes, un peu comme un jeu de légo, et au cours de leur déplacement sur le nid, elles vont percevoir des configurations de cellules déjà construites, et certaines de ces configurations que vous voyez ici vont déclencher la construction d'une nouvelle cellule à l'endroit qui est occupée par la guêpe. Vous avez ici l'ensemble des règles qui interviennent dans la construction de niches chez les guêpes polistes. Ce que l'analyse expérimentale a également montré, c'est que les guêpes exécutent ces règles avec une certaine probabilité, et on peut estimer expérimentalement les valeurs des probabilités qui sont associées à chacune de ces configurations. Par exemple, quand une guêpe perçoit cette configuration, elle ne construit une nouvelle cellule que dans 5 cas sur 100. La simulation du modèle permet ensuite de vérifier que ces règles reproduisent effectivement la forme compacte et circulaire des niches polistes, et on voit ici que ces règles de construction conduisent à la formation d'un plateau de cellules qui se développe de manière plus ou moins homogène à partir d'un péticelle central. Par contre, quand on change les valeurs des probabilités qui sont associées à chacune des configurations de cellules qui stimulent la construction, on voit que les structures qu'on obtient sont ici beaucoup plus irrégulières avec de nombreux lobes. Ce sont des structures qui ressemblent aux nids qui sont construits par d'autres espèces de guêpes polistes et qui vivent dans le sud-est asiatique. Vous voyez que ces mécanismes permettent de construire des architectures qui vont nous apparaître très différentes, sauf que les guêpes utilisent exactement les mêmes jeux, le jeu de règles de construction, mais simplement les probabilités d'exécution de ces règles sont très différentes. Ce que l'exploration du modèle nous a également appris, c'est que ces processus stigmergiques pouvaient reproduire toute la diversité des formes de nids construites par différentes espèces de guêpes, et notamment des architectures assez complexes, comme par exemple celle-ci qui possède une enveloppe externe dans laquelle sont rattachés des plateaux de cellules dans lesquels on trouve un horrifice central qui permet ensuite la communication entre les différents étages. Ces processus stigmergiques sont également impliqués dans l'organisation de très nombreux autres comportements collectifs chez les insectes sociaux. Ils interviennent en particulier dans le recrutement alimentaire et la formation de pistes d'exploration chez les fourmis, mais dans ce cas, les signaux qui sont utilisés par les fourmis pour corner leurs activités sont de nature très différente de ceux qui étaient utilisés par les guêpes pour construire leur nid, puisqu'il s'agit ici de signaux chimiques. Et ces signaux, on va voir, vont changer à la fois la dynamique des interactions entre les insectes et également les propriétés des comportements collectifs qui résulent de ces interactions. Ils vont donner naissance à ce qu'on appelle des processus d'auto-organisation. Alors, ces processus gouvernent un très grand nombre de comportements collectifs dans les sociétés animales, depuis les colonies de bactéries jusqu'aux vertébrés supérieurs, y compris également certains phénomènes collectifs chez eux. Et ces processus, ils reposent sur deux ingrédients de base, des feedbacks positifs et des feedbacks négatifs. Les feedbacks positifs vont permettre l'amplification de l'information, donc l'émergence de structures, comme ici ces pistes, qui se forment spontanément quand des fourmis, d'Argentine explorent une arène vierge. Alors, ces fourmis déposent tout au long de leur trajet des traces chimiques, qu'on appelle phéromones, qui vont pouvoir être détectées et suivies par leurs congénères, et celles-ci vont également laisser leurs propres traces. Et donc, elles vont renforcer ces signaux. Et au cours du temps, vous voyez que tout le trafic va s'organiser sur les zones les plus denses en phéromones et conduire à la formation d'un réseau de pistes. Donc, ces feedbacks positifs résultent ici directement du comportement de dépôt et de suivi de pistes des fourmis. Quant aux feedbacks négatifs, ils vont permettre de stabiliser ces structures produites et résultent généralement de pures contraintes physiques, comme ici, donc l'évaporation de la phéromone. Et contrairement aux feedbacks positifs, ils ne sont pas codés dans les règles de comportement des insectes. Et donc, c'est principalement grâce à ces processus d'auto-organisation que les insectes sociaux ont pu développer une forme d'intelligence collective à partir de comportements individuels extrêmement simples et de capacités assez rudimentaires de traitement d'informations à l'échelle individuelle. Ces processus vont permettre, par exemple, aux insectes de prendre collectivement des décisions quand ils se trouvent confrontés à des choix. Et un des exemples les plus célèbres de cette capacité pour certaines espèces de fourmis de sélectionner collectivement le chemin le plus court qui relie leur nid à une sonde de nourriture a été étudié à la fin des années 80 par l'équipe de Jean-Louis de Nouveau-Bourg à l'Université libre de Bruxelles qui a réalisé toute une série d'expériences avec des fourmis qui utilisent un recrutement par piste chimique comme la fourmi d'Argentine. Et dans certaines de ces expériences que vous voyez ici, ils ont intercalé entre le nid et la sonde de nourriture un pont à deux branches dont l'une est deux fois plus longue que l'autre, ce qui permet de créer deux voies d'accès distinctes à la sonde de nourriture. Et ce qu'ils ont pu constater, c'est que ces collègues fourmis avaient la capacité de sélectionner le chemin le plus court qui conduit vers la sonde de nourriture. Alors, ces résultats s'expliquent très simplement. Les fourmis qui empruntent le chemin le plus court reviennent au nid beaucoup plus rapidement, ce qui fait que les pistes de recrutement sur les deux branches grandissent à des vitesses différentes, puisque le temps nécessaire pour répliquer l'information n'est pas le même. Il faut beaucoup moins de temps aux fourmis pour amplifier l'information sur le chemin le plus court, ce qui conduit finalement au choix collectif de la branche la plus court. Et la plupart des choix collectifs qui reposent sur ces procédures d'organisation chez les insectes sociaux, mais aussi dans d'autres sociétés animales, consistent à sélectionner l'information qui réussit à être amplifiée le plus rapidement par le groupe, ce qui a pour effet, dans cet exemple, de concentrer tout le trafic sur l'une des branches en compétition. Alors, depuis maintenant une bonne trentaine d'années, les informaticiens et les ingénieurs ont transformé certains modèles de comportement collectif observés dans la société animale en méthode pour rechercher, par exemple, des solutions à des problèmes d'optimisation et concevoir des algorithmes de contrôle robotique. Alors, comme on l'a vu à travers les quelques exemples que je vous ai montrés, les insectes sociaux et de manière plus générale dans toutes les sociétés animales sont des bonnes sources d'inspiration en ingénierie, d'une part parce qu'ils sont constitués d'un grand nombre d'individus dont les règles de comportement sont relativement simples, ça ne veut pas dire que le traitement de l'information est simple, en tout cas les règles de comportement restent relativement simples, et ils accomplissent tout un ensemble de tâches qui ne peuvent être réalisées par un seul individu. D'autre part, il s'agit de systèmes très flexibles, qui s'adaptent très rapidement aux changements dans l'environnement, et ils sont également très robustes puisqu'ils produisent de fonctionner, même lorsque disparaissent certains individus. Et enfin, les problèmes qui sont résolus par ces sociétés sont très similaires par certains aspects à ceux qui se posent dans le domaine des sciences de l'ingénieur. Et le tout premier travail qui a attiré l'attention des informaticiens remonte au début des années 90. À cette époque, Serge Haron et ses collaborateurs à l'Université libre de Bruxelles ont réalisé une série d'expériences qui leur ont permis de montrer que les fourmis d'Argentine étaient capables de trouver le plus pourchemin permettant de connecter un ensemble de points. L'expérience qu'ils ont réalisée consiste à relier entre eux des nids artificiels, qui contiennent environ 5 à 8 000 individus et qui appartiennent tous à la même colonie, au moyen de ponts en carton, que vous voyez ici, et ensuite à étudier comment s'organise le trafic entre les nids, entre ces différents nids ici, au cours du temps. Et ils ont tout d'abord étudié des réseaux triangulaires dans lesquels trois nids sont placés au sommet d'un triangle équilatéral. Et ce qu'ils observent, après une période de temps assez courte, pendant laquelle le trafic est plus ou moins uniforme le long de chaque ligne des branches, ils observent que deux des branches sont utilisées de manière très intensive, alors que la troisième est complètement abandonnée. L'organisation du trafic, vous voyez, entre les différents nids, prend donc cette forme en V, dans laquelle une forme nid peut passer directement du nid 1 au nid 3 et du nid 2 au nid 3, alors que pour passer du nid 1 au nid 2, elle doit obligatoirement transiter par le nid 3. Le résultat à retenir ici, c'est que les trois nids sont connectés directement ou indirectement avec le minimum de connexion. Ils ont ensuite réalisé le même type d'expérience en utilisant cette fois un réseau carré et ils ont obtenu des résultats très similaires à ceux obtenus avec un réseau triangulaire. Trois des côtés, vous voyez, sont utilisés de manière intensive, alors que le quatrième est peu à peu abandonné. Et tout le trafic s'établit sur un réseau qui a cette fois cette forme en U. donc là encore, tous les nids sont connectés avec le minimum de connexion. Alors, ce que montrent ces expériences, c'est que des fourmis qui utilisent un recrutement de masse sont capables de trouver l'arbre de liaison minimale qui unit les différents nids. Alors, ces résultats sont très intéressants parce qu'on peut les rapprocher d'une famille de problèmes d'optimisation à laquelle appartient le fameux problème du voyageur de commerce, que vous connaissez sans doute, qui consiste à trouver le plus court chemin possible et qui permet de relier un ensemble de villes en les parcourant toutes sans jamais toutefois traverser deux fois la même ville. Et donc, en s'inspirant de ces résultats, Marco Dorigo et ses collègues qui travaillaient à l'époque à l'Université libre de Bruxelles ont essayé d'utiliser le modèle de recrutement par piste de phéromones chez les fourmis pour résoudre ce problème du voyageur de commerce. Et l'idée de base était de faire circuler une colonie de fourmis artificielles sur un graphe pour explorer l'espace des solutions et utiliser ensuite le principe du recrutement de masse, de dépôt de suivi de piste de phéromones pour guider le déplacement des fourmis. Et grâce à cette phéromone virtuelle, les fourmis qui, par hasard, prouvent une bonne solution vont pouvoir ensuite influencer l'exploration des autres fourmis. Et finalement, toutes les fourmis vont pouvoir coopérer grâce à cette piste pour trouver la solution optimale au problème. Et la phéromone va donc permettre aux bonnes solutions d'être conservées en mémoire, en sorte de mémoire externe, et elle va également permettre aux fourmis de construire des solutions encore meilleures au fur et à mesure des itérations successives. Alors, bien évidemment, pour éviter que les fourmis se trouvent piégées dans des solutions sous-optimales du fait du renforcement de la piste de phéromones, il est nécessaire d'avoir également un feedback négatif qui soit suffisamment important, ce qui est obtenu ici par l'évaporation de la phéromone. Et donc, dans l'algorithme que Dorigo et ses collègues ont développé, ils ont utilisé une petite fourmi qui, au départ, sont distribuées aléatoirement sur l'ensemble des villes qui constituent les données du réseau. Ces fourmis se déplacent aléatoirement, parcourent des circuits qui passent par chacune des villes. Mais ils se sont vite aperçus qu'en utilisant un algorithme reproduisant purement et simplement le comportement des fourmis réelles, ils obtenaient des performances, somme toute, assez décevantes. En effet, ce qui se passe, c'est que les fourmis se trouvent souvent piégées dans des boucles auto-renforcées, ici. Et donc, pour éviter ce phénomène, ils se sont un peu éloignés de la réalité biologique, comme le font les ingénieurs. Ils ont simplement conservé ce principe de base qui consiste à utiliser une phéromone virtuelle pour guider la recherche d'une collègue de fourmis, mais ils ont modifié l'algorithme de comportement de leur fourmi. Et donc, dans leur modèle, le choix des fourmis ne va plus uniquement dépendre de la concentration en phéromones présentes sur les arcs du graphe. Il va dépendre de trois paramètres. Le choix de la prochaine ville visitée par une fourmi va tout d'abord dépendre du fait que la ville ait été déjà visitée ou non par la fourmi. Donc, chaque fourmi va conserver en mémoire une liste des villes qu'elle a déjà visitées, de sorte que la même ville ne soit pas visitée plus d'une fois. Et cette liste va augmenter au fur et à mesure des visites jusqu'à ce qu'elle soit complète et elle sera ensuite systématiquement vidée entre deux tours successifs. Et le choix de la prochaine ville visitée va également dépendre de la distance qui sépare la ville dans laquelle se trouve la fourmi à l'instant donné des villes auxquelles elle est reliée, qu'elle n'a pas encore visitée. Et donc, plus la distance entre deux villes sera faible, plus la probabilité que cette ville soit choisie par les fourmis sera importante. Et enfin, on va conserver l'impact de la phéromone puisque le choix des fourmis va également dépendre de la quantité de phéromones qui est présente à l'instant donné sur les arcs qui relient les villes. Et plus la quantité de phéromones présente sur un arc à un moment donné sera importante, plus la probabilité que la fourmi choisisse cet arc sera importante. Donc, vous voyez, le choix des fourmis résulte d'un compromis entre une information locale, donc qui est la distance qui sépare les villes, et une information globale qui est l'intensité de la piste de phéromone qui, elle, est mise à jour régulièrement par l'ensemble des fourmis. Et ces deux paramètres, alpha et beta, qui est ici dans l'expression de la probabilité de choix, permettent de contrôler l'influence respective de l'intensité de la piste chimique et de la distance entre les villes sur le choix qui va être réalisé par la fourmi. Alors, une fois que les fourmis ont fait un tour complet et qu'elles ont visité toutes les villes, eh bien, chacune d'elles revient sur le chemin qu'elle a parcouru et dépose une certaine quantité de phéromones sur chacune des arêtes qu'elle a utilisées pour parcourir son tour. Et la quantité de phéromones que ces fourmis vont déposer sur chacun des arcs va être inversement proportionnelle à la longueur totale du tour qu'elle aura réalisé. Et donc, plus la distance qu'elle aura parcourue sera petite, plus la quantité de phéromones qu'elle va déposer sur l'ensemble des arêtes qu'elle a parcourue sera élue. Et quand toutes les fourmis vont avoir à coquer leur tour, eh bien, les arêtes sur lesquelles la quantité de phéromones va être la plus élevée seront celles qui appartiennent au plus grand nombre de petits tours. Et pour assurer une exploration efficace de l'espace des solutions, eh bien, la phéromone s'évapore au cours du temps à une vitesse constante et les arcs qui n'appartiennent pas à des chemins courts, eh bien, vont progressivement comme ça être abandonnés puisqu'il y aura de moins en moins de phéromones. Alors, il existe bien sûr des configurations de paramètres du comportement des fourmis qui permettent de maximiser les performances du groupe et qui vont également permettre très rapidement de converger vers une solution optimale du problème. Vous avez ici deux exemples de configuration de pistes trouvées par les fourmis dans deux réseaux respectivement de 50 et 75 villes. Ici, les arcs qui sont présentés en rouge appartiennent à la solution optimale et les arcs en vert appartiennent à la solution qui est construite par les fourmis au cours de la simulation. Alors, ces algorithmes fourmis, eh bien, ils ont ensuite été testés sur des problèmes de tailles très diverses et on a également comparé leur performance à celles d'autres algorithmes d'optimisation comme les algorithmes génétiques ou le repli simulé. Et dans tous les cas, eh bien, les algorithmes fourmis ont donné les meilleurs résultats, notamment quand on compare la longueur du meilleur tour vers lequel converge l'algorithme, mais également le nombre d'itérations nécessaires pour trouver le meilleur tour. Et aujourd'hui, eh bien, il existe de plus en plus de méthodes qui utilisent des communes fourmis artificielles et les mêmes principes d'exploration et de renforcement des meilleures solutions qui ont été appliquées à tout un ensemble de problèmes d'optimisation combinatoire. Et donc, à chaque fois, les algorithmes fourmis donnent soit les meilleures solutions, soit de très bonnes solutions si on les compare à d'autres algorithmes et qui sont classiquement utilisées pour résoudre ces problèmes. Alors, comme je vous le disais en début, un des domaines qui s'est également beaucoup inspiré des mécanismes utilisés par les insectes sociaux pour couronner leurs activités, c'est la robotique collective. Alors, au milieu des années 80, les chercheurs en robotique se sont en effet trouvés confrontés au problème de savoir comment construire des robots autonomes qui soient capables de produire des comportements robustes, en particulier quand ils doivent opérer dans des environnements dynamiques et complexes. Or, les techniques traditionnelles qui étaient utilisées jusque-là pour construire ces robots et qui reposaient principalement sur les principes de l'intelligence artificielle classique, c'est-à-dire le raisonnement, les modèles symboliques internes, la planification de séquences d'action pour réaliser une tâche, toutes ces techniques se sont révélées en grande partie inopérantes du fait essentiellement de la fragilité de ces procédures, du manque de flexibilité et également de l'absence de réaction en temps réel des robots. Et donc, dans les années 90, on a assisté au développement d'une nouvelle approche radicalement différente de la conception de robots autonomes, dont un des pionniers est Rodney Brooks. La solution proposée consiste cette fois à remplacer des robots omniscients, mais fragiles et coûteux, par des groupes de robots très simples, robustes et pionéraux. Alors, ces robots, vous voyez ici quelques exemples dont on s'est servi au laboratoire, ont des capacités sensorielles extrêmement élémentaires, ils leur permettent de réagir au changement de leur environnement et ils peuvent communiquer également de manière très sommaire avec les autres robots. Ils sont bien sûr totalement dépourvus de représentations, de connaissances logiques. Et quant à leur comportement, ils restent très simples, de type stimulus-réponse. Mais le contrôle des activités d'un groupe de robots pose un certain nombre de problèmes. En effet, plus le nombre de robots est important, plus les risques de collision augmentent, plus il devient difficile de coordonner leurs mouvements et leurs actions, devient beaucoup plus complexe également, c'est-à-dire beaucoup plus complexe quand il s'agit de réaliser une tâche précise. Et donc, pour résoudre ces problèmes, la coordination des actions se fait cette fois localement et chaque robot va synchroniser directement ou indirectement ses activités avec celles de ses voisins en fonction de la tâche à accomplir et des contraintes de l'environnement dans lesquelles il est évolué. Et au lieu de communiquer directement entre eux, les robots vont utiliser une communication indirecte de type stigmergique tout à fait similaire à celle qu'utilisent les insectes sociaux pour coordonner leurs actions. Et un des tout premiers travaux à s'être directement inspiré de ces mécanismes de communication stigmergiques pour coordonner l'activité de groupes de robots, c'est celui de Ralf Beckers, de l'université de Bielefeld en Allemagne, qui a réalisé des expériences d'agrégation d'objets dont la logique est très similaire à celle utilisée par les fourmis pour agréger leurs cadavres. Alors, au laboratoire, vous voyez ici une expérience, quand on disperse des cadavres sur une arène à laquelle on accède les fourmis d'une colonie, on constate que les ouvrières vont constituer en quelques heures de petits amas de cadavres qui vont s'organiser dans l'espace. Au départ, vous avez plusieurs tas qui se forment, puis ils rentrent en compétition les uns avec les autres pour attirer les fourmis qui transportent des cadavres. Et seuls subsistent au final les tas qui parviennent d'agrandir le plus rapidement. Et ces comportements de prise et de dépôt dépendent essentiellement, vous voyez ici sur la gauche, de la densité de cadavres perçus localement par la fourmi. Et plus la taille du tas rencontré par une fourmi qui transporte un cadavre est importante, plus la probabilité, ici la courbe en rouge, qu'elle dépose son cadavre sur le tas est élevée. Par ailleurs, la probabilité de prise, ici en bleu, diminue quand le nombre de cadavres perçus localement par la fourmi augmente. Et la combinaison de ces deux règles crée un processus d'amplification qui résulte à la fois de la stimulation du dépôt et de l'inhibition de la prise qui conduit à la formation d'agrégats. Et donc, dans leurs expériences, Becker et ses collègues ont reproduit ces processus qui conduisent à amplifier la taille des agrégats qui réussissent à grandir le plus rapidement. Et donc, pour cela, ils ont utilisé des robots très simples, que vous voyez ici, équipés de senseurs infrarouges qui leur permettent d'éviter des obstacles, également d'un senseur mécanique relié à une fourche, que vous voyez ici, qui permet au robot de pousser des objets. Et quand le nombre d'objets qui est poussé par le robot est trop important, le senseur mécanique est activé. Et dès qu'il y a plus de trois palettes, le robot s'arrête, vous voyez, fait une marche arrière, reprend son déplacement en ligne droite, après avoir effectué une rotation d'angle aléatoire. Et les expériences qu'ils ont réalisées, que vous voyez ici sur la droite, ont consisté à étudier la dynamique d'agrégation de petits palets avec des groupes constitués de deux à cinq robots. Alors, dans une première phase, ce qu'on voit, c'est que la formation, on voit d'abord la formation de mini-agrégats de trois palets, puis ensuite se forment des agrégats de plus grande taille, suffisamment importants pour ne plus pouvoir être déplacés. Et ensuite, les robots vont détruire certains de ces agrégats en prélevant des palets qui sont situés sur les côtés et en les déposant ensuite sur d'autres agrégats qui vont grossir très rapidement. Et le processus, vous voyez, va se poursuivre par une phase beaucoup plus longue, certains palets étant occasionnellement extraits des gros agrégats pour être ensuite déplacés sur des agrégats un peu plus gros. Et finalement, au bout de deux heures, les robots ont regroupé les palets, vous voyez, en un seul et unique agré. Donc, tout ça pour vous dire qu'une communication stigmergique très simple va permettre de coordonner l'activité d'un groupe de robots dont, vous voyez, les capacités cognitives et perceptives sont extrêmement rudimentées. Alors, d'autres groupes ont également transposé ces processus d'agrégation utilisés par les fourmis en utilisant toutefois des procédures un peu différentes. C'est le cas, par exemple, ici, des travaux qui ont été réalisés par Alcaio Martinelli et ses collègues à l'École politique fédérale de Lausanne, avec cette fois des groupes de robots Kepera, qui sont des robots de petite taille, que vous voyez ici, sur la gauche, une dizaine de centimètres de diamètre, qui sont équipés de puces qui étaient présentes dans les tout premiers Macintosh et qui possèdent également un module de saisie d'objets et de capteurs infrarouges. Et donc, pour distinguer les obstacles, comme la paroi de l'arène, des objets qui sont susceptibles d'être ramassés, les robots vont utiliser leurs senseurs de proximité, qui sont situés ici sur le pourtour du robot. Et le comportement par défaut du robot est un comportement de recherche d'objets, c'est-à-dire que le robot se balade dans l'arène, en ligne droite, jusqu'à ce que ces senseurs de proximité détectent un objet. Et lorsqu'un objet est détecté, le robot s'arrête et entame une procédure de discrimination en effectuant un mouvement oscillant. Et lorsqu'il y a plus de deux senseurs activés, le robot s'arrête et entame... Pardon, le robot identifie l'objet comme étant un obstacle. Et il s'en détourne et poursuit son comportement de recherche d'objets. Par contre, lorsque le nombre de senseurs activés est inférieur ou égal à 2, et s'il ne transporte pas d'objets, le robot saisit l'objet qui se trouve devant lui et repart. Sinon, il dépose l'objet qu'il transporte à proximité de l'objet qu'il vient de détecter. Et en quelques heures, on voit que les robots rassemblent tous les objets et construisent cette fois des agrégats en forme de serpentin, puisque seuls les deux objets qui se trouvent à l'extrémité de l'agrégat peuvent être identifiés comme étant des objets susceptibles d'être ramassés ou à proximité desquels d'autres objets peuvent être déposés. Une autre forme de communication stigmergique sur laquelle on a travaillé avec mon équipe à Toulouse consiste à utiliser des pistes de phéromones virtuelles pour guider le déplacement de groupes de robots dans des labyrinths. On a par exemple montré que des groupes de micro-robots qui reproduisent ce comportement de dépôt et de suivi de pistes de phéromones des fourmis pouvaient être utilisés pour sélectionner le plus court chemin reliant deux extrémités de labyrinthe. Mais vous voyez, au lieu d'utiliser des substances chimiques comme vecteurs d'information, chaque robot va créer cette fois des pistes de lumière qui va pouvoir suivre et renforcer comme une fourmi suit une piste de phéromones. Et comme chez les fourmis, il y a un processus d'évaporation qui va entraîner la disparition de la piste lumineuse si elle n'est pas renforcée. Et on a montré qu'avec ce dispositif, un groupe de robots qui avait la capacité de sélectionner le chemin le plus court dans un réseau en utilisant la simple logique du recrutement chimique sans aucune autre forme de traitement d'informations plus complexes. Donc, comme je vous disais, un des exemples les plus adultes de coordination obtenue avec une communication stymérgique, c'est le travail qui a été réalisé par l'équipe de Rady Kanakpal à l'université de Harvard qui s'est directement inspiré des processus de coordination du niche et les GEP que je vous ai présentés pour coordonner les activités de groupes de robots. Alors, ces petits robots sont capables de construire collectivement des structures en 3D à partir de briques de mousse de polluérétale que vous voyez ici qui contiennent également des petits aimants qui permettent l'attachement et l'alignement des briques. Les robots sont également équipés de capteurs infrarouges grâce auxquels ils vont pouvoir détecter des motifs en noir et blanc sur les briques mais aussi un accéléromètre qui va leur permettre d'enregistrer chaque montée et descente sur la structure qu'ils sont en train de construire et ils possèdent également des sonars à ultrasons qui leur permettent d'évaluer, de maintenir leur distance quand ils longent la structure qu'ils sont en train de construire et également ce qui leur permet de détecter d'autres robots qui sont situés dans leur voisinage. Alors, une différence notable par rapport aux GEP c'est que ces robots possèdent tous une représentation de la structure 3D qu'ils doivent construire. Donc là, on atteint quand même les limites d'une architecture purement distribuée qui imite simplement le comportement des insectes sociaux. En fait, cette représentation c'est une projection en 2D de la structure à construire qui indique à chaque fois la hauteur de la pile de briques souhaitée sur chacun des sites et qui spécifie également la direction de déplacement que doit suivre le robot entre chaque paire de sites adjacents. Et en se déplaçant sur la structure en construction à partir de la zone d'alimentation en briques, chaque robot sait exactement à chaque instant où il se trouve sur la structure le nombre de briques déjà déposées à l'endroit qu'ils occupent et donc s'il faut déposer une brique à cet endroit où continuer à avancer sur la structure. Alors, ils ont développé un algorithme qui permet d'obtenir à partir d'une structure 3D prédéfinie qui est spécifiée par l'utilisateur d'obtenir cette représentation en 2D qui intègre donc à la fois les règles de circulation qui contrôlent le mouvement des robots sur la structure et qui organise aussi leur activité de construction à partir des informations locales dont ils disposent. Donc, ce travail montre qu'on peut utiliser au moins en partie une communication stigmergique pour coordonner la construction de structures à grande échelle avec des groupes de robots autonomes et qui réagissent uniquement aux situations locales qu'ils rencontrent et qui s'adaptent aussi à la présence et aux actions des autres robots et sans qu'il y ait d'autres interventions humaines que le chargement du cache du cache de briques. Alors, le dernier exemple dont je vais vous parler c'est un travail dans lequel on a transposé cette fois les interactions qui sont utilisées par les poissons pour coordonner leur déplacement dans des groupes de micro-robots et donc on va utiliser cette fois des interactions directes et non plus des interactions stigmergiques entre robots. En fait, notre objectif ici dans ce type d'expérience c'était de vérifier la robustesse des résultats qu'on avait obtenus par simulation du modèle quand on introduit des procédures d'éditement de collision qui reposent sur le contrôle de la vitesse du déplacement des robots. Donc, tout un ensemble de phénomènes qui intègrent la physique et qu'on peut difficilement rendre compte par simulation. Donc, pour ça on a utilisé des petits robots qui ont été développés spécifiquement pour étudier ces questions par l'université de Shanghai avec qui on collabore. Alors, ces robots disposent d'un module Wi-Fi pour communiquer avec un routeur sans fil et qui disposent également d'un microprocesseur qui contrôle le comportement du robot et d'un microcontrôleur qui va être chargé de la détection et de la communication infrarouge entre robots avec lequel un robot va pouvoir mesurer la position relative et l'orientation des robots qui sont situés à proximité. Et les expériences qu'on a réalisées avec des groupes de robots ont confirmé que lorsque ces robots interagissent uniquement avec leurs voisins les plus influents comme le fond et le poisson le groupe reste très cohésif et très polarisé. Donc, on voit qu'on peut utiliser ce processus de réduction de la quantité d'informations intégrée à l'échelle individuelle pour permettre l'émergence de mouvements coordonnés dans des essais de robots. Alors, les innovations technologiques repoussent toujours maintenant plus loin les limites en termes d'échelle physique des robots, également en termes de nombre d'unités consécutives. Et on anticipe que les futurs essais de robots fonctionneront à différentes échelles depuis des micros et des nanorobots jusqu'à des robots terrestres, aériens et aquatiques beaucoup plus grands. Et dans deux articles qu'on a récemment publiés avec Marco Dorigo et Vito Triani, on a essayé de nous projeter un peu dans le futur pour identifier les différents domaines d'application qui pourraient bénéficier des innovations et des développements les plus récents. Alors, des essais de robots pourraient notamment intervenir dans l'agriculture de précision, dans l'inspection, l'entretien d'infrastructures ou bien encore dans le domaine militaire. Et dans le domaine de l'agriculture de précision, il y a différents types de robots. Il y a déjà des projets, au moins un projet européen qui prête de ces aspects. Différents types de robots pourraient opérer en parallèle et également collaborer au sein d'équipes constituées de robots hétérogènes pour effectuer différents types de tâches comme le désherbage, la fertilisation ou également la récolte. Alors, bien sûr, on en a beaucoup parlé, les opérations de défense hors combat pourraient également bénéficier d'essais de drones grâce notamment à leur capacité d'auto-organisation puisque ça va permettre à des essais donc, il va être beaucoup plus difficile de combattre ces essais qui pourront se réorganiser et s'auto-réparer de manière très flexible et sur ce sujet je vous renvoie à l'excellent livre de Michael Christen qui avait un petit peu anticipé tout ça qui est un roman qui s'appelle La proie qui décrit des essais de nanorobots capables d'anticiper collectivement des événements et de prendre des décisions complexes et au cours de la prochaine décennie des essais de robots aquatiques et sous-marins seront suffisamment arrivés à l'actualité pour être déployés en mer réaliser des inspections des explorations sous-marines du suivi de systèmes écologiques et également de la pêche durable et également des essais de robots auto-organisés seront également utilisés dans le domaine du divertissement actuellement tout est centralisé et programmé tout en également permettant des interactions avec des sujets humains alors l'utilisation des seins de robots dans les missions spatiales pour également jouer un rôle clé dans l'exploration à grande échelle de la Lune et de Mars d'ici 2040 et là encore la robotique en dessin va tirer partie de la miniaturisation et des avancées dans le domaine des matériaux en exploitant également des solutions biohybrides et en particulier la construction de robots à corps mou va permettre de nouvelles formes d'interactions d'auto-organisation en exploitant également la physique par exemple il y a certains projets qui envisagent des essais de robots à corps mou biodégradables à l'échelle millimétrique qui pourraient être déployés d'une part dans des champs agricoles et se coordonner pour attaquer des insectes ou des hématodes misibles sans endommager les cultures ou d'autre part dans la mer pour récolter des microplastiques par auto-assemblage et former ensuite des structures macroscopiques qui pourront être ensuite collectées par des plus gros robots de nettoyage et puis enfin l'ultime frontière il y a déjà quelques articles qui sont parus sur ces questions l'ultime frontière l'utilisation de ces essais en robots c'est sans doute la plus délicate concerne les applications dans le domaine biomédical qui nécessitent une miniaturisation et une biocompatibilité extrême et si on considère les robots actuels on peut penser que les essais de dano-robots pourraient être prêts et testés aux alentours de 2050 donc vous voyez la robotique en essais biomimétiques offre tout un ensemble de perspectives de recherche et également de domaines d'application importants alors pour résumer les principales propriétés de ces systèmes artificiels d'intelligence en essais et bien on peut dire que ce sont des systèmes qui présentent une grande fiabilité à la fois du fait de la redondance des unités de leur simplicité ce sont des systèmes qui présentent également une grande flexibilité et des modifications qui sont produites par l'action des agents dans l'environnement entraînent en retour des modifications du comportement collectif du groupe qui peut ainsi s'adapter au nouvel environnement et ce sont des systèmes aussi qui peuvent exploiter les hétérogénéalités et les propriétés physiques de l'environnement et ces propriétés contribuent donc directement aux solutions qui sont produites par un groupe et ces systèmes présentent aussi on l'a vu une grande robustesse une grande tolérance aux pannes une de leurs principales caractéristiques c'est aussi le fait qu'ils exploitent les aléatoires pour découvrir de nouvelles solutions et trouver des échappatoires à des voies sans vision et enfin l'utilisation de ces essais d'agents de robots le comportement collectif repose sur des processus d'autorganisation va permettre aussi de s'affranchir d'un contrôle central et d'une préprogrammation explicite de tous les cas qui peuvent être potentiellement rencontrés par ces systèmes ce qui fait que ces systèmes sont particulièrement bien adaptés à des environnements dynamiques et complexes voilà donc pour celles et ceux d'entre vous qui aimeraient en savoir un peu plus sur ces systèmes dont je viens de vous parler vous pourrez vous plonger par exemple dans la lecture de ces deux ouvrages et je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention Merci.